Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le vendredi 18 février à Grenoble, Nordal-le-Landais a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir enlevé et tué Maïlis de Harojo, une fillette de 8 ans, au cours d'une fête de mariage en août 2017. Quelques mois avant ce drame, il avait déjà commis un meurtre sur un jeune homme de 23 ans, Arthur Noyer, un crime pour lequel il a déjà été jugé et condamné l'an dernier. Code Source a choisi de prendre le temps de raconter le deuxième procès de Nordal-le-Landais en y consacrant deux épisodes, le premier aujourd'hui avec Louise Colcombet du service Police Justice du Parisien. Louise Colcombet, avant de raconter en longueur ce deuxième procès, commençons d'abord par revenir neuf mois en arrière, à la date du mardi 11 mai 2021. Ce jour-là, la cour d'assises de la Savoie rend son verdict. La cour d'assises de Savoie a donc reconnu Nordal-le-Landais coupable du meurtre d'Arthur Noyer et l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Louise Colcombet, vous avez couvert une partie de ce procès à Chambéry pour le Parisien. Que fallait-il en retenir ? Ce qui est resté du procès Noyer, c'est quand même un grand questionnement sur le mobile de ce passage à l'acte. Il a été évoqué l'hypothèse d'une motivation sexuelle, puisqu'on a vu que c'était quelqu'un qui avait quand même des besoins dans ce domaine-là et puis qui avait beaucoup erré cette nuit-là dans Chambéry, visiblement cherchant quelqu'un pour avoir une relation sexuelle. Elle a envoyé des SMS à des relations qui n'étaient pas disponibles ce soir-là. Donc cette question-là est restée en suspens, elle est restée complètement fermée là-dessus. Et finalement, on ne sait pas quel était vraiment le mobile et ce qui s'est réellement passé, parce que cette bagarre qui a mal tourné, le motif est absolument futile. On n'y croit pas vraiment. Donc l'énigme reste entière sur ce meurtre. On en vient donc à ce mois de février 2022, le deuxième procès aux Assises de Nordal-Lelandais. Il est jugé pour le meurtre de Maïlis de Harrojot le 27 août 2017. Pour quel motif est-il poursuivi précisément ? Il est poursuivi pour enlèvement, séquestration et le meurtre de Maïlis de Harrojot. Il faut noter qu'il n'est pas poursuivi pour le viol, même si évidemment, c'est la question que tout le monde s'est posé, se posera pendant tout le procès. Mais ça n'a pu être retenu parce qu'on n'a pas pu le prouver tout simplement. D'abord, il faut rappeler que Nordal-Lelandais avait mis beaucoup de temps à avouer le meurtre de la fillette au cours de l'instruction. Oui, Nordal-Lelandais, c'est quelqu'un qui n'avoue pas tant qu'on n'est pas mis face à des preuves. Il a fallu d'abord qu'on trouve un ADN mélangé de la fillette dans sa voiture pour qu'il reconnaisse qu'elle était peut-être montée. Ça n'a pas suffi. Et en fait, pendant cinq mois, il est resté muré dans une espèce de silence reconnaissant qu'effectivement, s'il lui avait parlé dans la soirée, etc., tout a dû lui être arraché. Jusqu'à ce tournant, en fait, en février 2018, donc on est cinq à six mois après la disparition de Maïlis. Et là, il y a une micro-goutte de sang qui va être retrouvée par les experts de la gendarmerie, le sang de Maïlis. Et là, il est obligé d'avouer, de dire qu'effectivement, il l'a tué. Et c'est là qu'il va conduire les enquêteurs au lieu où il a déposé le petit cadavre de sa victime. Dans ce procès, Nordal-Lelandais est aussi jugé pour d'autres faits, survenus quelques semaines avant le meurtre de Maïlis. Oui, alors l'instruction s'est aussi attachée à, évidemment, fouiller tous ses téléphones, ses ordinateurs. Et parmi les rares choses qui ont pu être exhumées, parce qu'il a effacé énormément de choses, on va retrouver deux vidéos qui sont en fait des agressions sexuelles, dont les victimes sont ses petites cousines. Il a filmé ces agressions pendant que les petites filles dormaient. Et le timing est troublant, parce qu'en fait, ça se passe le premier fait six semaines avant le meurtre de Maïlis. Et le second fait, il date du 20 août. Et à l'heure près, on est une semaine avant l'enlèvement de Maïlis des Arrogeaux. Louise Colcombeck, quel est donc l'enjeu de ce procès ? L'enjeu, c'est que Nordal-Lelandais en dise plus que ce que les enquêteurs ont pu prouver. Ils ont fait un travail immense. Beaucoup de choses ont été établies, mais il manque l'essentiel finalement. Il manque pourquoi il l'enlève ? Est-ce qu'il avait une intention de commettre un viol ou des faits de nature sexuelle ? Pourquoi il la tue finalement ? Pourquoi il ne la ramène pas ? Tout ça, toutes ces questions, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers instants ? Comment elle est morte ? Tout ça, on attend qu'il le dise avec précision. Et ça, c'est vraiment l'enjeu de ce procès. Le procès s'ouvre donc le lundi 31 janvier devant la cour d'assises de l'Isère. Vous êtes sur place à Grenoble pour le Parisien. D'un mot, c'est un très gros procès d'assises. Oui, parce que cette affaire, elle avait bouleversé la France. C'est vraiment un fil d'hiver qui a marqué énormément les Français parce qu'on se projette tous dans le destin de cette famille terrible, cette petite fille dont tout le monde connaît le visage. Donc évidemment, ça va être très suivi. Intérêt médiatique intense, 260 journalistes accrédités, trois semaines d'audience. C'est vraiment un événement au palais de justice de Grenoble. Décrivez-nous l'ambiance au palais de justice ce matin-là. Alors, il y a beaucoup de badauds, il y en aura tout au long du procès qui veulent essayer de peut-être apercevoir Nordal-Lelandais. Il y a une salle de retransmission, tous les jours, il y aura la queue devant. Moi, j'ai parlé à quelqu'un qui était là depuis 7h du matin. Il y a énormément de journalistes, la sécurité qui a été mise en place avec des badges, des cordons, tout ça est très bien organisé. Et donc, on a une affluence, mais relativement, finalement, tout ça se déroule dans le calme, en fait. Nordal-Lelandais, en cours cette fois-ci, la réclusion criminelle à perpétuité. Comment il apparaît dans le box des accusés ? Alors, il est habillé exactement comme à son premier procès. Il présente très bien. Il faut tout de suite évacuer de son esprit l'image du monstre. On est face à quelqu'un qui est banal, voire même plutôt beau garçon. Donc, il a une barbe poivre et sel bien taillée, des cheveux bien taillés. Il est en chemise, avec un pantalon cargo beige. Voilà, il est très bien habillé, il s'exprime bien. C'est quelqu'un qui répond aux questions de manière très différente. Il dit toujours « Madame la Présidente ». Et en même temps, il a l'air assez détaché de ce qu'on lui reproche. La famille de Maïlis est présente sur le banc des partis civils. Louise Colcombet, c'est une famille brisée aujourd'hui. Toute sa famille est là, y compris les grands-parents, parce que aussi c'est horrible, ils étaient à la noce quand tout ça s'est passé. Et puis il y a la famille nucléaire, il y a le papa et la maman de Maïlis, qui en fait se sont mariés, c'est un de leurs projets. Ils se sont mariés après cet événement tragique, parce qu'ils ont voulu essayer que la vie continue comme ils l'avaient espéré. Et pour eux, ça a été impossible, ils ont divorcé, parce que vivre avec l'autre, qui forcément incarne un peu les traits de l'enfant, qui renvoie en permanence à ces faits-là, le deuil, on ne le gère pas de la même façon finalement, ces parents se sont séparés. Ils ont effectivement aussi vendu la maison dans laquelle ils vivaient, dans laquelle il y avait la chambre de Maïlis et tous leurs souvenirs, parce que tout ça était beaucoup trop trop lourd à porter. Au début de l'audience, la présidente de la cour, Valérie Blain, donne la parole à Nordal-Lelandais une première fois. Nordal-Lelandais dit, on s'y attendait un petit peu, qu'il a donné la mort, ce sont ses mots. J'ai donné la mort, mais je n'ai pas voulu donner la mort. C'est-à-dire qu'en gros, il plaide une nouvelle fois l'accident et il se déresponsabilise finalement, il ne reconnaît pas le meurtre. Louis-Scolcombet, la première semaine d'audience, est consacrée à la personnalité de l'accusé. Sa mère, Christiane Lelandais, son grand frère, Sven, ainsi que sa demi-sœur, Alexandra, sont appelés à la barre. Que disent-ils de Nordal-Lelandais ? Alors, il dresse un portrait de Nordal-Lelandais comme de quelqu'un de quasi fabuleux. En fait, sa mère va nous dire qu'il est quasiment surdoué. Bon, il est quand même sorti du système scolaire sans même le brevet. Son frère dit qu'il est plus intelligent que lui. Sa sœur dit que tout se passait bien, qu'il était très protecteur. Bon, en réalité, quand ils sont confrontés à des écoutes téléphoniques qu'ils ont entre eux, on se rend compte que ce n'est pas exactement ça. Mais à l'audience, ils veulent absolument dire que tout se passait bien, qu'il n'y avait aucun problème dans la famille. Christiane Lelandais, on lui pose cette question qui est quand même importante au regard de ce qu'on reproche à Nordal-Lelandais, c'est de savoir s'il n'aurait pas subi des agressions sexuelles parce qu'il a été dans un collège dont il est parti parce qu'il pleurait toutes les nuits, etc. Il ne voulait plus y mettre les pieds. Est-ce qu'il n'aurait pas subi des agressions sexuelles ? Parce qu'il y avait un encadrant qui avait été suspecté. Sa mère dit « mais je lui ai posé la question, mais il n'a jamais voulu en parler, donc bon, elle considère que ça n'a pas existé. » C'est un peu évacué, banalisé comme plein de choses. Il a commis énormément de bêtises, je ne sais pas, on l'a couvert à chaque fois. On a vraiment quelqu'un qui est mis sur un piédestal et comme si ses faiblesses étaient totalement gommées. Il y a un absent lors de ce procès, c'est le père de Nordal-Lelandais. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui était très malade, qui avait deux maladies, dont une dégénérative, etc. Et il est décédé il y a un an. Il est absent physiquement, mais il est aussi absent, va noter la présidente, dans le récit familial qui est fait. Personne ne parle de lui. Alors que le peu qu'on va en apprendre, c'est que c'était sans doute quelqu'un d'assez violent, en tout cas dominateur, que ce soit avec sa femme et ses enfants. Mais ce père, il y a une espèce d'ombre très gênante qui est projetée sur sa personnalité. On ne sait pas vraiment ce qu'il en était de ce père dans cette famille. Dès le premier jour d'audience, Nordal-Lelandais revient sur son parcours comme il l'avait fait lors de son premier procès, avec quasiment les mêmes mots. Oui, il a ce mot. En fait, il va l'utiliser ce jour-là. Surtout, il va dire « j'étais un vagabond ». C'est une espèce de métaphore pour dire qu'il ne savait pas où aller dans la vie. Ses amis d'enfance, en fait, construisaient tous des familles. Ils avaient des boulots, une vie bien réglée avec les choses qui se construisaient, la maison, les enfants. Et lui, il a cette tentative de rentrer dans l'armée. Il va y rentrer comme maître chien dans un bataillon cynophile. Et puis, en fait, il va rompre son contrat avant la fin des quatre ans parce qu'il y avait des gros problèmes avec ses supérieurs, des problèmes avec la hiérarchie. Bon, il a été aussi attrapé en train de fumer du hachiche. Il y avait des problèmes de comportement, mais pour lui, c'est un échec. Et après ça, il va plus ou moins revenir chez papa, maman assez vite, dès 2004, 2005. Et puis, il va un peu végéter, quoi. Il a des petites copines, mais il se lasse. Il a des boulots, il est en arrêt maladie. Il se blesse, des pertes de chômage. Il n'y a jamais rien qui lui plaît. Il n'a pas de diplôme. On lui demande de faire des choses qui ne l'épanouissent pas. Donc, il est très déçu. En gros, il dit tout ce que j'entreprenais, ça se cassait la gueule. En fait, voilà, tout est un échec pour moi. Il évoque un moment de bascule autour des années 2016-2017. A quoi ressemblent ces journées à cette période ? Son noisifeté, il va la remplir avec des addictions. La première, c'est la pornographie. Et la seconde, c'est la drogue, la cocaïne en l'occurrence. Et en fait, à un moment, il va résumer ces journées de cette phrase. En gros, il explique qu'il se lève le matin. Alors, en plus, ça peut être 10h du matin comme 14h. La première chose qu'il fait, c'est prendre de la cocaïne. Il dit, c'est coke, clope, café. Je vais faire un tour voir mes amis. Je reviens. Pornographie, coke, café, pornographie. Il va passer 2 à 3 heures par jour à regarder des sites pornographiques. Donc, ça devient vraiment un problème. Il s'enferme dans un espèce de cycle infernal où il ne fait rien de constructif. Et sa vie, c'est le désœuvrement à ce moment-là. Et c'est dans cet état d'esprit, cocaïne, pornographie, oisiveté, qui va se présenter à ce fameux mariage à Pont-de-Beauvoisin, le 26 août 2017. Plusieurs de ses anciens amis viennent témoigner à la barre. Ils parlent de quelqu'un de serviable, de marrant, de fêtard et même de dragueur. Oui, Narda Lelandais, c'est quand même quelqu'un qui avait des amis et des super amis, d'ailleurs. On les a vus à la barre, ça a été souligné. C'est pas que la personne qu'on voit dans le box et qui a fait ces choses monstrueuses. C'était le bon copain, toujours serviable. Il a fait tous les déménagements d'à peu près tout le monde. Il a plusieurs fois dépanné des amis qui tombent en rade à 2h du matin avec leur voiture. C'est lui qui se déplace. C'est le bon copain avec la bonne blague. Hyper sympa avec les enfants. Attentif aux enfants à ce qui se passe pas mal quand il y a un barbecue ou autre. Il y a des milliards d'anecdotes sur son côté sympathique. Même s'il y avait une part d'ombre. Il y avait aussi cette façon de dire que c'était jamais de sa faute. Il avait un petit côté un peu menteur. Il pouvait prendre un billet de 50 euros qui traînait sur une table et puis dire « Ah mais non, je l'ai pris pour te le rendre. » Enfin voilà, des choses comme ça. Mais rien de saillant. En tout cas, c'est quelqu'un qui passait très bien. Parmi ses proches qui viennent témoigner, il y a une certaine Coralie qui interpelle directement Nordal Lelandais. Elle va lui dire « Mais enfin, Nordal, qu'est-ce qui t'est passé par la tête, Nordal ? Est-ce que t'as eu une pulsion sexuelle ? » Il fait nom de la tête. Elle lui dit « Mais t'es très intelligent. On sait que tu ne diras pas la vérité. Mais on sait que t'avais fait des recherches après la mort du caporal noyé sur combien de temps il met à se décomposer un corps. » Elle lui dit « Mais t'as pas d'empathie. T'as pas de remords. Regarde derrière moi les parents. » Donc là, derrière elle, il y a les parents de Maëlys qui sont en larmes. Elle lui dit « T'arrives pas à dire les choses. » Elle va le chercher. Elle va le chercher à un moment où on voit qu'il s'énerve un peu. Et là, elle dit « Vous voyez, il s'énerve parce que je dis la vérité. » Elle va le chercher sur tous les tons, la douceur, etc. Et finalement, elle lui dit « Allez, dis la vérité. » Et là, il reste muti. On sent qu'il est atteint mais il ne dit rien. Nordal-Lelandais a eu environ 25 compagnes ou femmes avec qui il avait des relations sexuelles régulières. Plusieurs d'entre elles viennent témoigner devant la cour. Que disent-elles de lui ? Alors, elles font un portrait contrasté. Alors, selon que c'était un plan sexuel, comme il dit, ou que c'était une relation plus longue, c'est quelqu'un qui a pu s'investir vraiment dans des relations tout en ayant des plans de repli, on pense, pour assouvir ses besoins sexuels. Il était très séducteur mais aussi, il se racontait des histoires. Il racontait qu'il avait fait la Légion étrangère, qu'il est descendant de Richard Cœur de Lyon, qu'il avait plusieurs jobs à la fois alors qu'il était au chômage. Il a beaucoup de bagout donc il est capable vraiment d'être convaincant. Quelqu'un qui peut se montrer très doux, très affectueux, très gentil mais aussi impulsif. Et notamment au moment des séparations, il y a une jeune femme qui a raconté que quand elle lui a dit « Bon voilà, maintenant c'est plus possible », il s'est retenu de lui mettre un coup de boule Nordal qu'il ne faut pas énerver. Après avoir entendu ses différents témoignages et éplucher son parcours, la présidente finit par interpeller Nordal-Hollandais. Oui, parce qu'on a du mal à comprendre qui est cette personne. Elle va lui dire carrément « Mais Nordal-Hollandais, qui êtes-vous finalement ? » Et lui-même, il ne sait pas y répondre. Quand on lui dit « Qui êtes-vous ? » Il dit « Je suis ce que je ne veux plus être. » « Ok, mais vous y étiez quoi ? » Et là, c'est vague. Il repart sur des choses un peu. « J'étais un peu en vagabond, je ne savais pas trop. » Donc tout ça, c'est compliqué parce que lui-même, il ne veut pas parler de lui. Il y a une vraie énigme sur qui il est, mais lui-même n'y répond pas. En tout cas, ce qu'il dit, Louis Scolcombe, c'est qu'il est en train de changer. Oui, il dit qu'il fait des efforts sur lui-même, qu'il a entrepris un travail thérapeutique. Alors, il voit effectivement des psychothérapeutes et des psychiatres en prison. On ne connaît pas le contenu de ce qu'il s'y dit parce que secret médical. Mais lui, il dit qu'il travaille sur des choses et que, de façon personnelle, il a enclenché un travail sur le bouddhisme qui fait des lectures sur le dharma. Voilà, donc je change. Et à ce moment-là, bon, il y a maître Fabien Rajon qui est l'avocat de la maman de Maylis qui va faire des révélations un peu dérangeantes. C'est-à-dire qu'on apprend qu'il a réussi à se procurer un téléphone en prison par une femme qui est tombée amoureuse de lui et qu'il a fréquentée, qui lui a amené ça en douce. C'est évidemment interdit. Ce qui est plus problématique, c'est les recherches qu'il y a dessus. C'est des sites pornographiques où il y a des mots-clés teen, et le bouddhisme, voilà, ça fait mauvaise impression quand dans la seconde, on lui dit, écoutez, monsieur, visiblement, vous n'avez pas travaillé sur vos addictions à la pornographie. Le jeudi 3 février, plusieurs enquêteurs de la section de recherche de Grenoble viennent à la barre pour faire le récit minute par minute de cette soirée de mariage tragique dans la nuit du 26 au 27 août 2017. Effectivement, ça a été minuté cette soirée. Ils ont réussi à le faire très précisément grâce aux témoignages de toutes les personnes qui étaient parfois approximatifs mais en fait, avec les vidéosurveillances des alentours et même l'orodetage de la playlist du disque jockey, ils ont réussi à savoir exactement qu'est-ce qui s'était fait à quelle heure. Il y a aussi évidemment le téléphone de Narda Lelandais qui a fini par parler. Et donc, on sait que lui, il a été présent au vin d'honneur, il s'est réinvité pour la soirée pour le gâteau. Il arrive à minuit 20 et ensuite, on sait qu'il y a un moment, il va chanter sur la scène, il va aller prendre de la cocaïne avec d'autres invités dans les toilettes. Et surtout, on va avoir trois interactions assez troublantes. Il y en a une où il montre ses chiens sur son téléphone portable à Maëlys. D'ailleurs, sa maman Maëlys l'accompagne, donc elle va même parler à Narda Lelandais. Ils échangent trois banalités. Il y a un moment où elle lui dit, elle joue avec lui, elle l'appelle tonton. Donc quelqu'un va se dire c'est bizarre, il n'est pas de sa famille, pourquoi elle l'appelle tonton ? Il y a une autre fois assez troublante aussi. Donc là, on est dehors, Narda Lelandais ne sait pas, mais il y a quelqu'un qui ne se sent pas très bien dans sa voiture et cette personne a entendu Narda Lelandais dire à Maëlys « Toi, tu rentres par là, l'entrée principale, et moi, je repasse de l'autre côté. » Comme s'il ne voulait pas qu'ils soient vus ensemble. Et ensuite, on a ce moment fatidique en fait, en tour de 2h40 du matin. Là, on est à l'entrée de la salle des fêtes. Les grands-parents de Maëlys qui doivent la ramener lui proposent de rentrer. Elle s'amuse comme une folle, elle joue au ballon, elle leur dit non, je veux rester. Donc il lui fait un dernier bisou, il la laisse s'amuser pensant qu'elle va rentrer avec ses parents. Et puis, on sait à ce moment-là précisément en fait que Narda Lelandais, lui, il est déjà dans sa voiture qui est garée juste à côté, en marche avant, et qu'il est en train de tapoter sur son téléphone parce que quelqu'un se souvient d'avoir vu l'écran bleuté se refléter sur son visage. Et là, c'est là où tout va se jouer. Un dernier couple aperçoit Maëlys et lui dit même au revoir en quittant la soirée de mariage à 2h45 précisément. C'est les dernières personnes à l'avoir vue vivante, à Narda Lelandais. On sait qu'elle remet ses chaussures, elle a passé toute la soirée, toute la journée sans chaussures, elle remet ses chaussures, quelqu'un l'aperçoit faire ça et ensuite, on ne la voit plus. Et on sait qu'à 2h46 et une vingtaine de secondes, Narda Lelandais, il met son téléphone en mode avion et à 2h46 et 53 secondes, il y a une chanson qu'adorait Maëlys, Kotonai Jo, qui passe et là, sa maman, elle se dit mais pourquoi elle n'est pas en train de danser ? Et c'est là sa première alerte et c'est là où finalement, dans les minutes qui suivent, on va se rendre compte que Maëlys n'est plus là. Elle apparaît ensuite dans la voiture de Narda Lelandais sur les images de vidéosurveillance de Bond Beauvoisin. Il est 2h48. Ce qui est terrible de constater, c'est qu'en fait, entre le revoir aux grands-parents et ce moment où elle est partie, il s'est passé seulement 6 minutes. Les images de vidéosurveillance de Bond Beauvoisin dont vous parlez sont décortiquées à ce moment-là ? Oui, on les voit sous tous les angles et il y en a une en particulier où en fait, la caméra est vraiment bien positionnée. Il y a un dos d'âne et il y a le moment, je me souviens, où elle passe le dos d'âne et en fait, là, on voit vraiment la petite robe blanche et la forme dans la voiture où il y a eu un espèce de murmure dans la salle. Ça nous a tous pris au cœur parce que là, on voit, ils arrivent à zoomer en fait et on la voit vraiment, elle est tapie contre la porte comme si elle voulait sortir et on se dit qu'elle doit être absolument terrorisée, peut-être qu'elle crie à ce moment-là et là, c'est un moment vraiment dur. Il y a vraiment cette sensation que c'est la dernière fois qu'on voit Maëlys. Le vendredi, au cinquième jour d'audience, la cour commence à se pencher sur les agressions sexuelles qu'il a commises sur ses deux petites cousines, les images des agressions exhumées de son ordinateur sont projetées dans la salle. On voit en gros plan le sexe de ces deux fillettes Nanda Lelandais qui écarte la culotte, qui filme de son autre main. C'est des vidéos qui durent une minute à peu près mais qui sont très très dérangeantes et qui vont provoquer vraiment un sentiment de nausée dans la salle. Évidemment, les parents de Maëlys Darrojo et les autres familles sont sortis parce que pour eux c'est, et on le comprend, insoutenable. Voilà, ça laisse vraiment une impression très désagréable. On a tous pas très bien dormi après avoir vu ces images. Malgré la projection de ces deux vidéos, Nordal Lelandais maintient qu'il n'a pas commis de violence sexuelle sur Maëlys. Oui, il fait une déclaration spontanée parce qu'il sait évidemment que c'est accablant. Et il va dire immédiatement je reconnais les faits sur mes deux petites cousines. Bon, de toute façon, il pouvait difficilement nier puisqu'il y a les vidéos mais il s'empresse de dire je l'ai fait parce qu'elles étaient endormies, je ne l'aurais jamais fait sur une fillette éveillée. Comprendre, sur Maëlys. Il dit je sais que les parents se posent la question, je ne l'ai pas fait. L'un des avocats des partis civils, maître Yves Crespin, continue à ce moment-là de l'interroger sur ces images. Il lui dit mais tout ça, ça vous évoque un mot ? Oui. Lequel ? La pédophilie. Donc à ce moment-là, Nordal Lelandais il nous dit j'ai bien agressé mes deux petites cousines, j'ai pas agressé Maëlys sexuellement mais il dit pas je suis pédophile mais en gros c'est ça qu'il dit. C'est la première fois que Nordal Lelandais reconnaît à demi-mot ses penchants pédophiles ? Il l'avait fait un petit peu pendant l'instruction mais il était un peu revenu en arrière, il avait dit j'ai eu des attirances passagères, c'était pas très clair. Là il dit pas je suis pédophile mais il dit que tout ce dont on parle là c'est de la pédophilie. Pour lui c'est déjà beaucoup parce qu'il admet très peu de choses Nordal Lelandais et il y a une écoute surtout qui était très troublante qui a été lue à l'audience. C'est un moment où il est en prison, il discute avec sa mère et il lui dit à ce sujet mais maman est-ce que tu crois à ce que dit le psychiatre que je suis malade ? Elle lui répond oui, tu es malade. Il dit mais maman ça fait longtemps que je suis malade mais je n'en ai jamais parlé. Le lundi 7 février les parents de Maïlis viennent raconter à la cour comment ce drame a fait basculer leur vie dans l'horreur et le chagrin. À leur demande un diaporama de photos de Maïlis et de leur famille défilent pendant le témoignage puis en fin d'après-midi la grande sœur de Maïlis Colline aujourd'hui âgée de 16 ans s'avance à la barre. Oui alors on a beaucoup parlé des parents de Maïlis mais on a oublié qu'il y avait une petite fille aussi, une autre petite fille c'est Colline c'est la grande sœur de Maïlis qui avait 12 ans à l'époque des faits et qui a grandi là-dedans. Elle aussi elle a entretenu l'espoir de retrouver sa sœur vivante elle raconte à la barre comment on lui a appris la nouvelle parce qu'elle sait que le 14 février 2018 il y a des fouilles dans la montagne et elle s'enferme dans la salle de bain pour pas qu'on lui apprenne et quand on le voit lui dire on l'a retrouvé elle va raconter qu'elle n'a pas pu s'empêcher de dire mais vivante et évidemment non sa sœur est plus vivante et voilà elle raconte toutes ces anecdotes de petite fille ces moments de complicité avec sa petite sœur dont elle parle d'elle pour reprendre l'expression de leur maman comme d'une grande dame de cette grande dame qu'elle serait devenue en fait elle dresse un portrait vraiment très touchant de sa sœur elle dit que c'était sa moitié sa confidente son étoile c'est assez touchant vraiment elle se tourne alors vers Nordal Lelandais oui parce que Colline elle n'est pas là que pour faire le portrait de sa sœur en fait elle s'est donné une mission elle veut absolument que Nordal Lelandais dise des choses ses parents ont parlé avant ils ont été très dignes voilà ils ont expliqué leur vie etc mais ce qu'elle veut c'est que Nordal Lelandais parle et là elle se tourne vers lui sa maman avait dit avant il a abandonné ma fille comme un déchet dans la montagne et là elle l'interpelle elle lui dit en fait c'est vous le déchet elle lui dit je ne crois ni en vos fausses excuses ni en vos mensonges ni en vos larmes elle a préparé tout un texte et après elle va l'interpeller directement elle va demander l'autorisation à la présidente elle va lui demander de parler il lui dit comme il a dit plusieurs fois je parlerai en temps voulu elle lui dit non 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 c'est maintenant c'est maintenant que vous parlez on en a assez d'attendre dites la vérité maintenant il lui dit non mais j'ai dit déjà j'ai dit la vérité etc il va y avoir un face à face comme ça deux trois questions réponses d'un ton très ferme et malgré tout malgré ça Nordal Lelandais il reste fermé et il ne dit rien merci Louis Scolcombet on vous retrouve dans le prochain épisode de Côte-Source vous nous raconterez la suite de ce procès jusqu'au verdict cet épisode a été conçu et préparé par Raphaël Pueillot production Marion Bottorel et Ambre Rosala réalisation Pierre Chaffanjon Côte-Source c'est le podcast d'actualité du Parisien disponible sur toutes les plateformes d'écoute nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine alors pour n'en rater aucun n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée et puis si vous aimez Côte-Source et que vous voulez nous le dire ou simplement nous laisser un commentaire n'hésitez pas à nous écrire côte-source at le parisien.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada